Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac sagittaire. Une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre guidance sur mon site de réservation. Le lien pour le faire est dans les commentaires juste en bas de la vidéo ou encore dans la description juste en bas de la vidéo. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour vous demander s'il vous plaît de rester respectueux dans la section commentaires de cette vidéo. Évitez toute insulte, évitez toute moquerie, évitez tout commentaire déplacé, irrespectueux. Je ne sais pas si c'est carrément, comment ça s'appelle, les jeux olympiques pour montrer l'impolitesse de chaque individu. Mais ce ne sera pas sur mon channel. Mon channel n'est pas un marché pour venir montrer votre impolitesse, ok? So, merci beaucoup. Pour ceux qui ne respectent pas cette demande, vous serez bloqué cordialement avec beaucoup d'intention derrière ce blocage. Je vous retirerai le pouvoir de la parole sur mon channel. Tous vos commentaires, tous vos messages, toutes vos opinions ne seront même pas vues dans la section commentaires. So, faites attention à ce que vous écrivez, s'il vous plaît. Je suis très attentive et je lis tout. Alright, on va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les sagittaires. Merci beaucoup. I am just waiting for my sagittaire, please, thank you. Les sagittaires, il est 1.11 sur ma montre. 1.11. Donc, pour certains, il est probable que vous avez ici affaire à votre flamme jumelle. Vous avez peut-être ici affaire à votre flamme jumelle. On a sûrement ici une personne dont vous êtes amoureux, amoureuse, qui s'apprête à faire son entrée dans votre vie. So, apprêtez-vous à cela. Ou encore pour d'autres, vous risquez ici de recevoir un message très important d'un partenaire qui veut vous parler. I am just waiting for my sagittaire, please, thank you. Ok. Le sagittaire, il est probable que vous avez ici affaire à un scorpion. On a ici un scorpion qui pense à vous depuis déjà deux mois. Ou encore, on a ici un scorpion qui pense à vous depuis déjà deux semaines. On a quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, mais il ne sait pas vraiment comment le faire. Il ne sait pas vraiment comment vous approcher, comment vous parler. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. La dernière fois que vous avez vu une personne, c'était peut-être le 18 d'un mois en particulier. Pour certains, c'était peut-être le 18 février. Et ce n'est pas le 18, c'est donc, si je veux faire les calculs en chiffres romains, c'est le 7 d'un mois en particulier. Le premier ou le 8 d'un mois en particulier, d'accord? But, on a ici quelqu'un qui pense à vous. On a même ici quelqu'un qui essaye de ne pas penser à vous, qui essaye de ne plus penser à vous. Il y a peut-être ici une certaine douleur qui existe dans une connexion que vous avez avec un scorpion. Quelque chose que vous n'arrivez pas à oublier ou que votre partenaire n'arrivait pas à oublier. On a peut-être aussi ici quelqu'un qui avait une certaine rancœur contre vous et qui n'arrivait pas vraiment à vous pardonner. Les anges ici me parlent d'une personne qui habite dans une autre ville, cité, région ou encore pays. On peut aussi s'y avoir à faire avec quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui n'est pas vraiment tout le temps, you know, à la maison. Quelqu'un qui voyage pour le travail. On a une conversation qui a été évitée depuis déjà bien longtemps. On a une conversation qui aurait dû avoir lieu depuis déjà bien longtemps, que quelqu'un a toujours refusé d'avoir avec vous. C'est pour certains, vous avez décidé de laisser quelque chose derrière, laisser quelque chose dans le passé. Vous avez décidé de fermer la porte sur une situation, même si vous avez toujours des émotions pour une personne, vous ne voulez plus avoir affaire à cette personne. Ou encore, vous voulez oublier cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou à l'école. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi ici quelqu'un qui travaille dans le domaine gouvernemental. Ou encore quelqu'un qui travaille dans... On a ici quelqu'un qui va à l'école. Ou encore quelqu'un qui travaille dans... Comment on appelle ça? You know. Avocat, juge. Ce genre de choses-là. Juriste. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Mais dans ce domaine. Chercheur. Docteur. On a ici quelqu'un qui regrette quelque chose du passé. Ou encore qui regrette ne pas avoir pris des actions dans le passé. Pour rectifier une erreur. Rectifier une dispute. Rectifier. La manière dont il vous a traité. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que la raison pour laquelle quelqu'un ne pouvait pas entièrement se battre pour être dans une relation avec vous, c'est parce qu'on a ici quelqu'un qui était déjà marié. Ou encore quelqu'un qui était déjà marié. Ou encore quelqu'un qui vous a caché qu'il était déjà marié. Et vous êtes sûrement tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui était déjà mariée. Ou qui est mariée. You know. Les deux phrases s'appliquent ici dans cette lecture. Énergie interchangeable. Donc, on a aujourd'hui une personne qui veut divorcer pour se marier avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, il y a peut-être même ici une situation de divorce qui n'a jamais réellement été officielle dans la vie d'une personne. On a peut-être ici quelqu'un qui vous a caché, you know, que son mariage n'est pas réellement terminé sur le plan légal. Il y a ici quelque chose que vous êtes sur le point de découvrir, réaliser. And it's like, what the fuck? On a des secrets qui vont désormais être révélés. On a aussi ici quelqu'un qui voudrait vous demander pardon. Est-ce réellement le retour d'un ex? Question boule de gore. Ou est-ce ici le retour de ce partenaire-là avec qui les choses ne se sont pas terminées en bon accord, mais les émotions sont toujours à la page? Pour une autre partie d'entre vous, on a aussi une situation de légalité qui empêchait un partenaire à venir dans votre vie. Donc, si vous vous êtes toujours demandé pourquoi il ne m'écrit pas, pourquoi elle ne m'écrit pas, pourquoi il ne m'appelle pas, pourquoi il ne m'essaie pas. On a ici quelqu'un qui était sous contrat et qui était obligé à cause d'un contrat qu'il aurait signé dans une situation de ne pouvoir ou de ne point, je ne sais pas comment on dit ça en bon français là, venir vers vous. Donc, on a ici un contrat qui empêchait un partenaire de pouvoir venir vers vous. On a ici un contrat qui mettait un partenaire dans l'obligation de rester loin de vous. Si c'est ici quelqu'un que vous avez rencontré au travail, si c'est ici quelqu'un que vous avez rencontré au travail et que cette personne est toujours dans cette même entreprise, etc., il est même probable que ce contrat est tellement complexe qu'il ne peut toujours pas venir vers vous. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en train de remettre en question ses obligations vis-à-vis d'une entreprise, ses obligations vis-à-vis d'un mariage, ses obligations vis-à-vis de quelque chose, d'autre, que vous ne savez pas. Et qui est en train de les remettre en question pour savoir s'il peut laisser tomber tout ça pour venir vers vous, pour se marier, pour apprendre à vous connaître, pour avoir une relation beaucoup plus stable. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui s'apprête à changer de boulot, changer de travail. On a ce changement dans la carrière d'une personne qui va ici être le catalyste même d'une union, d'un certain succès, d'un certain changement dans le dynamisme de votre relation avec une personne. Apprêtez-vous donc à revoir quelqu'un, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. On a quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. C'est peut-être même un message qu'il va juste vous envoyer, un message par écrit. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui conduit une voiture noire. Pour certains, on a même ici quelqu'un qui veut vous acheter une voiture. Je ne sais pas si vous avez demandé à quelqu'un de vous acheter une voiture, ou encore si vous avez demandé à quelqu'un de vous aider avec l'achat d'une voiture au samedi. On a ici quelqu'un qui veut même vous acheter une voiture. On a ici quelqu'un qui décide de faire des sacrifices pour pouvoir entreprendre avec vous. Si vous avez toujours souhaité le mariage, si vous avez toujours ici souhaité une stabilité dans une vie de famille, on a ici quelqu'un qui décide d'avoir cette stabilité-là avec vous. Mais il y a certaines conditions à remplir, des conditions que votre partenaire voudrait vous communiquer. Pour une autre partie d'entre vous, si vous devez aller à la cour de justice, si vous devez aller voir un juge, ou encore si vous êtes sur le point d'engager un avocat, une avocate, on a ici quelque chose qui va carrément tourner en votre faveur. Surtout si vous avez une avocate femme, on a ici quelque chose qui va tourner en votre faveur. Je vois ici quelqu'un qui va vous aider à avoir des documents dont vous avez besoin ou encore à gagner un procès. Pour une autre partie d'entre vous, si c'est vous ici qui voulez retourner à l'école pour devenir avocate, les anges ici vraiment vous encouragent. Parce qu'il est probable que vous avez un certain niveau d'intellectualisme que vous pouvez ici utiliser pour le développement d'une entreprise. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici un nouveau boulot que vous êtes aussi sur le point d'avoir. On a ici votre patronne qui sera une femme. Je vois ici une femme qui veut vous engager, qui veut travailler avec vous. Donc si vous êtes ici à la recherche d'un nouveau travail, vous allez ici l'obtenir. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes aussi sur le point de devenir manager. Manager d'une entreprise, manager d'une compagnie. Pour d'autres, c'est peut-être aussi votre propre compagnie que vous voulez créer. Et on a un succès derrière cette compagnie-là que vous êtes en train de créer. Mais il y a aussi cette énergie d'autorité. Une autorité qui est autour de vous. Un peu comme si vous voulez vous faire respecter, vous allez commencer à demander le respect. Ou encore, vous allez commencer à appliquer certaines lois qui obligent... Ça, c'est pas bon français. Vous allez commencer à appliquer certains droits qui vont carrément obliger à ce que vous soyez respecté. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais il y a beaucoup de choses qui vont tourner en votre faveur. Surtout si vous devez aller à la cour de justice or something. Je vois ici beaucoup de choses qui vont tourner en votre faveur. Pour une autre partie d'entre vous, on a peut-être ici votre fille qui est sur le point d'être acceptée dans une école privée. Si vous avez ici demandé la bourse pour votre fille or something. Je vois ici votre fille recevoir cette bourse-là as well. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. Bisous et bye bye.